... Je voulais vous parler aussi d'un guide Atteindre l'égalité et la parité professionnelle qui est élaboré avec l'aide du ministère de l'Emploi du temps de l'ancien gouvernement avec M. Armani et avec le support de la GIZ. Ce guide est disponible sous forme électronique. Et donc chacune, je vais aborder quelques aspects mais vraiment je vais passer rapidement et je vous invite pour ceux qui veulent approfondir surtout l'aspect réglementaire ou d'autres aspects comme l'audit initial en entreprise pour diagnostiquer l'aspect genre c'est un guide complet où vous allez être très facile à utiliser il était destiné initialement pour aider les sociétés de la CGEM pour initier leur démarche genre mais comme nous avons voulu collaborer avec le ministère de l'Emploi M. le ministre avait insisté pour que ce soit aussi un outil pour les inspecteurs de travail pour que quand ils vont dans des sociétés ils aient un moyen pour vérifier l'égalité en milieu professionnel et donc c'est comme ça qu'est né ce guide malheureusement le projet n'a pas été implanté comme on aurait souhaité mais il n'est jamais trop tard et aujourd'hui je considère que c'est un tremplin pour relancer la démarche genre et égalité et parité en entreprise on va parler des discriminations que rencontrent les femmes en entreprise c'est les mêmes discriminations qu'il y a dans la société et donc il y a toute la communauté internationale elle a identifié 17 critères de discrimination à éviter donc il n'y a pas que le côté homme-femme il y a aussi l'origine est-ce que vous venez du rural, est-ce que vous venez de la ville, est-ce que vous venez du centre est-ce que vous êtes syndiqué parce que les ouvriers aussi quand ils s'affilient à un syndicat ça bloque leur carrière il y a la religion est-ce que vous portez un foulard, est-ce que vous avez les cheveux libres donc il y a après il y a les stéréotypes donc dans leurs témoignages les dames qui ont eu à partager avec nous leur expérience le stéréotype que la femme ne descend pas dans la mine le stéréotype de la femme qui ne doit pas faire diriger une équipe d'hommes donc les stéréotypes aussi que la femme c'est d'abord une maman est-ce qu'elle s'occupera bien des enfants est-ce qu'elle est faite pour diriger le stéréotype c'est l'homme qui est le plus fort la femme elle est plutôt douce, elle est plutôt dans l'organisation et donc tout ça ça s'inscrit non pas dans le conscient mais dans l'inconscient de tout un chacun aussi bien l'inconscient des femmes que des hommes et souvent quand vous allez rencontrer des blocages c'est pas seulement les hommes c'est aussi les femmes et c'est souvent les femmes les plus proches de vous dans votre famille ensuite vous vous rencontrerez aussi en milieu professionnel sans oublier qu'il y a aussi des femmes et des hommes qui vont vous coacher, qui vont vous supporter donc pour défier tout ça aujourd'hui on ne parle plus de l'égalité c'est devenu un droit pourquoi ? parce que la constitution l'a implémentée c'est un droit c'est comme ça qu'il faut que les femmes défendent leurs droits en entreprise peut-être pas avec ce langage mais je vous le dis pour l'intégrer vous-même au fond de vous-même c'est votre droit que l'article 19 le kégole 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 doit œuvrer pour arriver à la parité mais je vais y aller d'un coup de l'article mais je vais y aller d'un coup de l'article il y a d'un coup de l'article il y a d'un coup de l'article il y a d'un coup de l'article donc je crois que je vais continuer mon exposé sans mes diapos ça c'est un défi que je suis en train de relever devant vous je reprends quoique la mémoire après un certain âge ce n'est plus comme quand on est jeune mais je vais relever le défi de la mémoire aujourd'hui donc là je suis en train de vous donner quelques éléments du cadre réglementaire je n'ai pas donné tout je vais vous montrer un peu le guide parce qu'après il y a tout le détail il y a des extraits il y a même je vais vous donner mes cartes après ça va être affiché et le site www.marieachaf.com où vous allez trouver tous les extraits du code du travail du code pénal de l'organisation internationale du travail de tout ce qui concerne la femme ses droits les aspects de santé l'harcèlement sexuel l'harcèlement moral donc je ne vais pas me prolonger sur ce thème là passons maintenant à l'implémentation de la démarche égalité parité en entreprise en fait ce qui était retenu avant c'était une démarche volontariste on va laisser à l'entreprise le choix où je vais aller entrer dans ce thème là ou je ne vais pas entrer dans ce thème là on va dire aujourd'hui on va dire qu'on a une démarche dans ce thème là il y a une démarche donc et puis pour réussir la démarche genre en entreprise il faut l'intégrer dans les processus c'est un processus comme un autre nous avons d'abord la démarche qualité d'abord la certification donc le processus responsabilité sociale des organisations pour le respect des droits en général les droits syndicaux les droits humains et les droits des femmes en entreprise et donc le processus de la direction générale je peux dire qu'il faut commencer par la sensibilisation c'est mon droit il faut faire l'égalité tout de suite il faut expliquer le cadre national la réglementation qui n'a plus le choix aujourd'hui c'est une exigence il faut le sensibiliser les femmes représentent 50% de la démarche ou les femmes représentent la démarche ou les droits ou les droits ou les droits et les droits et les droits on peut dire l'état des lieux quand on implémente un système en ajumant de la qualité ou de la sécurité ou de l'environnement il faut dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui et puis une fois qu'on a eu une photographie je suis en train je suis en train de s'il y a un jour de la réjale je suis en train de me dire les salaires des hommes et des femmes le recrutement on fait attention et donc il y a 6 axes avec lesquels il faut passer en revue le diagnostic le premier axe c'est est-ce qu'il y a des femmes dans la gouvernance le deuxième axe est-ce que on a une égalité avec les recrutements le troisième axe est-ce qu'on a une égalité avec les salaires le cinquième axe c'est alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à la carrière au développement à la formation donc une fois qu'on a fait cet état des lieux après qu'est-ce qu'on fait on va se mettre à table et décider des objectifs des plans d'action et impliquer les ressources nécessaires il faut des budgets il faut des équipes pour implanter la démarche qualité dans le monde les heures de travail que font les femmes représentent 67% donc le travail domestique mais elle ne gagne que 10% du revenu mondial elle constitue les deux tiers des analphabèques mais ne possède que 1% des propriétés alors ce que je conseille aux entreprises qui veulent implanter une démarche égalité c'est d'utiliser le processus du leadership qui dit que le leadership donc on va se l'approprier pour la parité c'est la capacité de créer un nouveau monde auquel les autres veulent adhérer le nouveau monde c'est le nouveau monde de l'égalité et donc le pilote du processus égalité doit être une leader ou un leader qui a les big five de la qualité du leadership donc les axes du plan Goultoulkoum l'incite santé, sécurité conditions de travail temps de vie et bien-être au travail et c'est très important pour les femmes les témoignages ça c'est le processus comment implémenter le processus d'apparité professionnelle le processus le ministère de l'emploi la CGM il est dans le guide je ne vais pas m'étaler là-dessus a dit c'est une représentation diallo donc ça c'est juste un exemple de diagnostic initial qu'on peut faire pour l'axe de la gouvernance il y a des sociétés qui prétendent avoir une démarche genre mais ils zappent les femmes dans les postes de décision ils zappent le diagnostic des salaires il ne faut pas surtout pas zapper les deux axes donc il faut voir est-ce qu'il y a des femmes dans le conseil d'administration le conseil d'entreprise le comité de direction les conseils hygiène et sécurité est-ce qu'il y a des femmes parmi les délégués est-ce qu'il y a des métiers techniques on trouve des femmes on va les retrouver dans l'administration pour les services extérieurs est-ce qu'on va retrouver des femmes et puis l'égalité salariale l'égalité salariale il faut d'abord l'aborder avec des moyens pour ne pas pour ne pas personnaliser maintenant on va voir la masse salariale il faut d'abord le pourcentage des femmes et les hommes et aussi on va voir la moyenne les gens qui travaillent avec un salaire du SMIC pour les hommes ou pour les femmes le salaire moyen par catégorie donc il faut voir la moyenne des salaires des femmes directrices et la moyenne des salaires des hommes directeurs ainsi de suite et donc il ne faut surtout pas zapper le diagnostic je ne vais pas vous donner toutes les grilles ils sont dans le guide pour laisser l'espace à nos panélistes pour donner leur témoignage il faut faire aussi un plan d'action comme on le fait pour le business et comme on le fait pour les démarches de management il faut un plan d'action avec des actions par axe il ne faut surtout pas avoir un plan d'action qui ne traite que d'un seul axe la formation le recrutement il est bruit de dire l'égalité pose de direction il faut que tu as de l'essence le recrutement il faut que tu as de l'essence 50% il faut que tu as de l'essence 60% parce que on a un jour le mâdé le mâdé je ne suis pas de l'essence le mâdé il faut que tu as de l'essence 50% voilà donc je vous remercie pour votre attention de l'essence il faut que tu as